Générique ... Merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Angle de vue. C'est une proposition de loi qui agite l'opinion en République démocratique du Congo. Noël Tchiani, député national, a déposé un test de loi prévoyant d'exclure de l'élection présidentielle en République démocratique du Congo les candidats ayant un parent étranger. Cette loi vise à verrouiller l'accès à la fonction de président de la République qui doit être réservée exclusivement aux Congolais nés de père et de mère congolais, a déclaré l'élu proche du chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi Tchilombo. Ce dernier a déjà annoncé son intention de briguer un second mandat en 2023, un scrutin auquel d'autres ténors de la scène politique congolaise pourraient participer. C'est le cas de Moïse Katumbi, né d'un père grec et d'une mère congolaise et dont les soutiens ont dénoncé cette initiative. Que comprendre à travers cette proposition de loi ? Y a-t-il aujourd'hui en RD Congo un besoin de toucher à la nationalité des aspirants à la fonction du président de la République ? Cette émission s'intéresse à la question et bien entendu fera le point à date des questions électorales et des conditions d'organisation des prochaines élections, avec notamment la réforme de la CENI qui fait graisser des dents. RDC, loi sur la nationalité des candidats à la présidentielle, pertinence et impact sur la prochaine élection. C'est le thème principal du plateau du jour. A chacun et tous, bonjour et bienvenue. Avec nous aujourd'hui, pour en parler, Faustin Kumbi, bonjour. Bonjour M. Johannes, bonjour à tous les téléspectateurs de Sika TV. Voilà, vous êtes journaliste à la radio Voix de votre communauté. Je précise que vous résidez au Kassai, c'est en République démocratique du Congo. Face à vous aujourd'hui, la Minisi, c'est bonjour. Bonjour Johannes. Vous êtes écrivain, expert en communication politique. Faustin Kumbi, ma première question est pour vous. Qu'est-ce qui pourrait motiver cette proposition de loi-là, venant de la part d'un député national, FCC, donc proche de l'ancien président Joseph Kabila, et qui aujourd'hui est dans la nouvelle Union sacrée, demandée, voulue et obtenue par le président Félix-Antoine Kisekedi Tchilombo. Merci beaucoup M. Johannes. J'ai apporté un apport sur ce que vous venez de dire dans l'introduction. La proposition des lois sur la congolité avait été portée à l'Assemblée nationale par les députés Shingi Pouloulou. C'est lui-même qui a endossé, étant député national, parce que Noël Chani, qui est auteur de cette même loi, n'est pas député national. Il était limité sur le plan pouvoir, qui doivent être reconnus par la Constitution. Il était limité. C'est le député Shingi Pouloulou qui a porté la loi à l'Assemblée nationale. Alors, pour répondre à votre question, ce qui a motivé ? Ce qui a motivé, vous et moi, connaissons, qu'un parlementaire a démission, qu'ils sont reconnus par la loi. C'est notamment légiféré. Ce qui a motivé ces députés nationaux de raisonner dans ce sens, c'est d'abord le fait qu'ils respectent la mission. C'est-à-dire que les députés sont en train d'agir dans sa mission ordinaire, si vous voulez bien. Alors, ce qui a motivé les députés à répondre, vous comprenez qu'ils répondent à sa mission ordinaire. Mais à moins que vous puissiez reprocher à ces parlementaires, que moi, j'ai dit, ça m'engage que moi, avertis, à moins que vous ayez une autre intention. Mais sinon, ce qui a motivé ces députés ou ces parlementaires, c'est d'abord le respect de sa mission ordinaire, M. Jouan. Voilà, respect de sa mission ordinaire, mais je reste avec vous. Une mission ordinaire, d'accord. Mais selon vous, est-ce que cette mission est voulue ou sinon motivée par une partie du peuple congolais aujourd'hui, puisque les députés, dans sa mission ordinaire, comme vous dites, représentent le peuple et portent sa voix ou ses aspirations au niveau le plus haut ? – Je ne vous ai pas bien compris, vous pouvez répondre. – Je demandais, je demandais, Fancin Koumbi, si selon vous, le député est en train d'agir selon ce que prévoit la Constitution et donc les tests parlementaires, où il est en train de répondre à un agenda qui est un agenda personnel ou un agenda orienté. – On pouvait lui prêter des intentions s'il était en dehors de la loi. Je ne sais pas si vous êtes en train de me comprendre très bien. S'il était en dehors de la loi, on pouvait lui prêter une intention. On dit voilà, ce n'est pas nécessairement ce qu'il devrait faire. Voilà ce que les parlementaires ou ses députés nationaux pouvaient faire. Qu'est-ce qu'il fait ? Il répond nécessairement, il répond à la loi. Alors, s'il l'a fait dans sa mission, comment on peut lui prêter des intentions ? Seulement si on est dans un rouage politique où on peut commencer déjà à attribuer, s'il est arrivé qu'on commence à attribuer dans ce sens, les productions ou prestations parlementaires, on les attribue à des intentions qui sont particulières ou on les attribue aux volontés individuelles. Je trouve qu'on ne pourra pas avoir une représentation de la population. Dans ce sens, on peut déjà commencer à permettre que les extra-parlementaires et également la population continuent à mettre des points de vie. Parce que si vous avez évoqué la politique, vous avez évoqué des plateformes politiques, l'ancienne majorité, vous avez évoqué PPRD, ainsi de suite. Mais moi, je ne suis pas convaincu à mon niveau. Je ne suis pas convaincu. Pourquoi ? Parce qu'actuellement, là, les députés sont en train de s'inscrire dans ce qui lui est reconnu. Vous comprenez ? Voilà, c'est clair. On aura compris votre lecture éliminée par rapport à la question. Lamin Tissé, je reviens à Fou, je vous pose la même question. Aujourd'hui, on a l'impression qu'en République démocratique du Congo, on a envie de toucher à la nationalité. C'est peut-être un précédent. Aujourd'hui, on ne veut plus que quelqu'un qui est congolais, de par son père uniquement, ou de par sa mère uniquement, ne puisse plus accéder à la fonction suprême. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord rappeler que la mission d'un député, c'est le contrôle de l'action gouvernementale, c'est de légiférer au nom du peuple. Le député, même s'il est élu sur une leste par un parti politique, dès lors qu'il devient député, il devient le député du peuple. Il ne devient pas le député ni du président de la République, ni de son parti politique. Ça, il faut que cela soit clair d'abord. Je veux commencer par là où il a chuté, là. Il dit que le député n'est pas en train d'aller en dehors de la loi. Je crois que cet argument n'est pas convaincant. D'autant plus que nous avons vu en Afrique du Sud, la loi apartheid était une loi. C'était une loi. Nous avons vu en Allemagne, les lois que Hitler a votées, c'était des lois qui ont gouverné. Est-ce que ces lois-là sont bonnes ? Est-ce que ces lois-là n'ont pas amené ces pays-là en guerre ? Est-ce que l'apartheid est bon ? Moi, je dis tout simplement que cette loi-là est assimilée à l'apartheid au Congo. D'autant plus que... Le mot n'est-il pas trop fort ? L'apartheid... Non, je vais l'expliquer. Allez-y. Je vais l'expliquer très sérieusement. Vous savez, en votant cette loi-là, c'est toute la diaspora congolaise qui a une double nationalité, qui ne peut pas être président de la République au Congo. C'est discriminatoire et c'est apartheid, cette loi-là. Ça ne doit pas être dans un pays, vous savez où ? Une grande partie, on connaît le problème de la RDC, il y a tellement de Congolais à l'extérieur qui se sont mariés avec toutes les nationalités que vous imaginez. Effectivement, des millions de Congolais sont à l'extérieur. Mais alors tout cela, par cette loi-là, parce qu'on vise un seul homme. Il faut dire la vérité. C'est Katoumi qui est visé. On vise un seul homme. On veut amener la situation de la Côte d'Ivoire en RDC. La Côte d'Ivoire a dit qu'il faut être de père et de mère et un des grands-pères, grand-père ou grand-mère. Donc c'est « et » et « ou » en Côte d'Ivoire qui a embrasé la Côte d'Ivoire parce que Guillaume Soros a pris les armes en disant que cela ne se fera pas. Parce que tout simplement, au moment de renouveler les nationalités, on a trouvé des milliers d'Ivoiriens qui sont apatrites. Tout à fait. Mais c'est pourquoi je dis que c'est un apartheid. On ne peut pas le faire en Afrique. Ce n'est pas possible. Ces lois-là, ce sont des lois de division. C'est encore beaucoup plus grave que les gens qui sont en train de tuer vers le nord. C'est dangereux, cette loi-là. Ces lois-là ne peuvent jamais amener la paix dans un pays. Donc, je voudrais qu'on arrête de défendre ces lois-là et qu'on dise tout simplement « Katoumi, on ne veut pas que tu sois candidat. » Parce qu'en réalité, tu as dit ça clairement dans ton introduction qu'il est de père grec et de mère congolaise. Et de mère congolais. Il est occupé des fonctions éminemment politiques. Non, il a la nationalité congolaise. Pourquoi ça ne suffit pas ? Ça veut dire qu'en fait, je comprendrais, on est de père ou de mère congolais. Ça suffit. Pourquoi on abandonne la mère ? Pourquoi on abandonne la mère ? Et on vise le père parce que tout simplement, Katoumi est une menace. Est une menace politique. Politique pour Kisekedi. Alors, donc, si on laisse faire cela, Kisekedi était en train de jouer un mauvais jeu politique. Vous voyez la réaction tout à l'heure de Kabila par rapport à ça ? Ça ne fait pas attendre. Ce qui veut dire que, sur ce plateau-là, ici, j'avais dit, j'ai dit, cette coalition à la tête de l'État... Vous parlez de l'union sacrée ? Il n'y aura pas la sincérité. Ça va s'éclater. Parce qu'en fait, ça va s'éclater. Est-ce que Jean-Pierre Pépa sera d'accord avec ça ? Est-ce que les autres leaders seront d'accord avec ça ? Parce que tout simplement, on veut réélire un président. Cette loi n'est pas bonne. Alors, Fosem Kumbi, j'aimerais votre avis sur la pertinence des analyses qui sont faites, donc, par rapport à cette loi-là. Beaucoup estiment que c'est, donc, Moïse Katumbi-Tchapwe qui est visée directement, puisque de père grec, alors même qu'on sait que ses ambitions politiques sont intactes, on sait qu'il avait été poussé à l'exil, il est rentré. L'ancienne condamnation dont il avait écopé a été balayé. Aujourd'hui, il jouit de tous ses droits civils et politiques. Donc, il fait office, on va dire, de prétendant à la magistratus suprême en RDCongo. Aujourd'hui, cette loi pourrait l'empêcher directement de candidater à cette élection-là. Est-ce que vous ne voyez pas, je dirais, une loi quelque peu orientée ou qui pourrait le viser personnellement ? J'ai ouvré une parenthèse, monsieur Chouanes, parce que je m'étais déjà dit lorsque vous avez partagé les thèmes avec moi que je ne pourrais pas opiner sur les individus ou autour des individus. J'avais souhaité, moi, que je puisse continuer à exprimer sur certaines idées et apporter des éléments convaincants sur les thèmes ou tout autour de votre thème. Vous citez des gens, vous citez Tisekédi, le président, vous citez Kato, Bimba, les codes de barataire, la même cité. Vous, vous êtes réputés sur ça. C'est pourquoi j'ai dit, j'ouvre une parenthèse pour essayer de citer ces thèmes. Je commence d'abord par vous dire que citer Tisekédi dans les affaires ou les prestations des parlementaires, c'est oublier la bonne volonté qui est même recommandée par la Bible. La Bible a recommandé la bonne volonté. Donc, aujourd'hui, Tisekédi est au pouvoir ce qu'il est en train de faire. Il ne faut pas porter des lunettes. Votre code-bataire est en train, il est convaincu parce qu'il a cité Joseph-Tabila Kabangé. Il ne faut pas avoir des lunettes pour commencer à avoir les bonnes volontés de Tisekédi. Les exemples sont légers. Je ne suis pas là-bas. J'ai ouvert une parenthèse. Je vais la faire, mais qu'à toi-même. Viser Katoumi, c'est beaucoup mieux. Mais il fallait me dire que voilà au niveau où on touche Katoumi. Katoumi est touché par cette loi. À quel niveau ? Son père est grec. Son père est grec. De père grec. Est-ce que dans cette loi où on parle, on dit lorsque vous êtes né de père grec, est-ce qu'on a évoqué la Grèce là-bas dans cette loi-là ? La loi dit que vous devez être de père et de mère congolais. Ça veut dire clairement que Moïse Katoumi est exclue de la compétition présidentielle. Je ne sais pas si je vous simplifie. qui est né d'un père étranger et d'une mère congolaise. Vous voulez dire ça ? Donc, le dire, c'est nous convaincre-nous qu'il y a que Moïse Katoumi au Congo qui est né d'un père grec et d'une mère congolaise. Il y en a nombreux. Donc, vous êtes quelque part Fosin Koumbi en train d'être, je dirais, d'accord avec ce qu'on est en train d'exclure de la compétition électorale toute une partie de la population congolaise. Puisque l'analyse n'a jamais été uniquement autour... On n'a pas exclu. C'est pourquoi dans ma première intervention, j'avais parlé de prêter des intentions. Donc, selon vous, c'est uniquement des intentions ? Les co-débataires, là ! Il a dit... Lorsqu'il est en train de citer... C'est pourquoi moi, je vous ai dit c'est prêter des intentions. On est derrière les prestations des parlementaires pour commencer à prêter des intentions. Voilà quand il les fait, c'est pour. Voilà quand il les fait, c'est pour. Vous, toutefois, lorsque nous... Je dois d'abord commencer par dire aux co-débataires qui, dans sa première intervention, a cité toute une légion, tout un nombre de gens. Voyez-moi, vous voyez, vous voyez, vous voyez, est-ce que tu sais que tu es député national ? Est-ce que tu sais que tu es président de l'Assemblée ? Que vient-je faire tu sais que dans une loi d'un député national ? Vous comprenez, M. Johannes ? Que vient-je faire tu sais que dans une loi d'une production ordinaire qui s'inscrit dans la mission ordinaire d'un parlementaire évoque le président de la République ? Si on avait les parlementaires qui n'étaient pas à l'aise, qui n'étaient pas du tout à l'aise pour pouvoir s'exprimer comme il le fallait, mais maintenant qu'il y a un président qui a donné la faveur à tout pouvoir de se décider dans toute souveraineté, c'est ça même la question ou deuxième autre élément, ce qui constituerait un deuxième propos de ma deuxième intervention, vous voyez que que la souveraineté nationale de la RDC est menacée. C'est une menace permanente. Ah bon ? Et depuis qu'il s'élève, il trouve nécessaire de penser dans Soapé et c'est de verrouiller le système. Vous comprenez, M. Johannes ? Moi, il faut se tenir pour me dire que je n'ai pas une certaine idée pour apporter. Mais voilà qu'il y a un processus pour que je parvienne à obtenir un résultat adéquat. Mais il y a celui à qui j'ai donné mon pouvoir, celui qui a le mandat. Il trouve nécessaire de penser dans Soapé, intervenir pour essayer de verrouiller le système qui, vous-même, vous êtes sans ignorer que... Donc, vous ressentez Fassin Koumbi le besoin de verrouiller le système en tant que Congolais ? Je ne vous ai pas bien compris. Vous ressentez le besoin en tant que Congolais de verrouiller le système ? Ce n'est pas verrouiller le système nécessairement parce que le système était lié à quoi ? M. Johannes ? Le système était lié à une menace à la souveraineté de notre pays. Moïse Koumbi représente donc une menace à la souveraineté de la RDC ? Je ne sais pas pas Koumbi parce que ce n'est pas Koumbi qui est cité dans la loi. D'accord. Non, mais vous savez, mon co-débatteur, j'ai du mal à le comprendre parce que tout simplement, tu sais, dans un débat, il faut suivre une certaine logique. La logique est qu'il a dit au départ que les bienfaits que le président Tshisekedi est en train de faire. Sur le plateau, nous l'avons dit. moi, j'ai dit, moi, à mon humble avis, je souhaiterais que Tshisekedi rampe pile pour un deuxième mandat. Je l'ai dit. Pourquoi je l'ai dit ? Parce que j'ai vu les actes qu'il est en train... Son discours, déjà, c'est un discours qui accroche. Les actes qu'il est en train de poser, surtout dans la résolution des conflits internes, et surtout l'inclusion, n'est-ce pas, des autres pays. c'est-à-dire que sa politique du voisinage, moi, ça me réconforte. Je l'ai dit, c'est des solutions qui peuvent être durables. Je l'ai dit, j'aimerais, je souhaiterais qu'il ait un deuxième mandat. Mais que ce soit dans la transparence, qu'on laisse le peuple congolais choisir s'il veut de lui ou pas. Alors, moi, je l'ai dit tout simplement que mon frère, code débatteur, puisque nous sommes tous des Africains, nous sommes dans la construction de nos états-nations, qui ne sont pas encore des états-nations. Ce qui veut dire qu'avec cette loi-là, le Congolais ou la Congolaise qui a comme épouse ou époux le Camerounais, le Rwandais, le Burundais, le Sénégalais, n'est plus congolais. C'est-à-dire, il est demi-congolais. Il n'est pas totalement congolais parce qu'il ne peut pas briguer au suffrage universel. Alors que ça, ça va à l'encontre même de la Constitution congolaise. Il faut être des nationalités congolais. Il y a d'autres qui disent qu'il faut être des nationalités exclusives congolaises. Ça, ce n'est pas apartheid. On dit que tu ne peux pas avoir la double nationalité. Mais il y a des gens qui renoncent à l'autre nationalité pour prendre la nationalité congolaise. Là, ça va. Mais si on va jusqu'à ta naissance, c'est ce qu'on appelle de la discrimination. C'est extrêmement dangereux. C'est dire que chaque Congolais qui a un papa ou une maman qui est à l'extérieur du Congo n'est pas congolais. Alors ceux qui ont exclusivement congolais, c'est eux qui sont des Congolais. Donc on est en train de catégoriser le peuple congolais. C'est extrêmement dangereux. C'est des millions de Congolais qui sont à l'extérieur du pays, qui ont marié des Blancs, des Africains, des Chinois, etc. Alors eux, ils ont leur papa ou leur maman congolais. Quand ils reviennent au Congolais, ils n'auront pas le statut d'être congolais. Je dis que c'est extrêmement dangereux. Il faut que ces lois-là, ce sont des lois assassines, il faut les bannir. En France, ici, si vous avez la nationalité, quelle que soit votre origine, vous pouvez briguer là-bas. Allez, allez. Sarkozy, quelles sont ses origines ? Hongroise. Mais alors ? Mais arrêtons ça. Il ne faut pas que nous, nous essayons d'utiliser de la politique, de la ruse politique pour détruire le pays. La vérité est que cette alliance-là, j'ai dit qu'Issakedi n'est pas en position de force, il est en position de faiblesse. Parce qu'ils ont tout fait pour le sortir dans son alliance avec Kabila. Mais il est allé, il s'est livré. Mais tous ceux qui sont autour de lui là, mais il y a de potentiels candidats qui ne vont pas lui laisser la candidature aux élections. Encore que c'est un député FCC qui a proposé cette loi-là. Oui, mais justement, c'est ce que je suis en train de dire. J'ai dit, bon, maintenant, il n'y a qu'à l'assumer, aller vers la transparence. OK ? La transparence, laisser le peuple choisir. Puisqu'il a choisi, n'est-ce pas, de se libérer. Maintenant, tu vois, son ancien allié, celui qui a tout fait pour qu'il soit président de la République, est en train de dire que cette loi-là n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. elle n'est pas du tout bonne. Donc, moi, je suis un panafricain. Un panafricain, on n'a pas de nationalité, on n'a pas de frontière dans la tête. C'est l'Afrique qui nous concerne. Donc, ces lois pareilles-là, il ne faut pas les encourager en Afrique parce que nous avons vu à côté de nous, ici en Côte d'Ivoire, c'est ce qui a embrasé tout le pays. Il y avait plus de 3 000 morts. C'est extrêmement dangereux. Plus de 3 000 morts officielles, Faustin Koumbi. Je vais vous poser une dernière fois peut-être la question. quand on sait par exemple que cette loi sur la nationalité a créé la guerre civile en Côte d'Ivoire puisque beaucoup ont estimé que c'était entre 40 et 50 % de la population qui était exclue donc du jeu politique à cause de ce type de loi-là. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que le Congo qui est déjà un État fragile, on sait la situation sécuritaire un peu partout dans le pays, elle est délétère, est-ce qu'il n'y a pas un risque que le Congo s'embrase si on décide aujourd'hui d'appliquer cette loi en l'État qui donc exclut plusieurs Congolais du droit à candidater pour l'amnistratus suprême ? Je ne sais pas comment la guerre qui vit dans le pays africain s'il n'y a pas une citation à la haine, s'il n'y a pas une implication des fils du pays. Est-ce que vous vous imaginez qu'il y aura la guerre ? Parce que vous avez dit dans votre question que la RDC est un État fragile par rapport à une partie qui est menacée, mais il y a même des rapports qui sont revenus sur cette même situation. S'il n'y a pas d'implication, s'il n'y a pas d'incitation à la haine, ce sont les leaders d'opinion qui croient qu'en vivant avec la guerre, ils sont en train de tirer des bénéfices là-dessus. Alors, lorsque vous dites, vous avez même fait un exemple, en Côte d'Ivoire, il y a eu des morts, il y a un processus normal, prévu, pour qu'une loi soit votée à l'Assemblée nationale. C'est une proposition de loi. Je ne l'appellerai, vous et moi, même les bonnés bâtés, personne ne l'appellera à la loi. C'est déjà proposé, c'est une proposition de loi. Attendons voir, si les parlementaires, il y a un processus, lui-même pourra être à l'Assemblée nationale, il pourra essayer d'en souhaiter, de continuer à présenter d'abord, faire l'économie, l'essentiel sur l'importance de sa loi. Alors, les députés vont, en toute liberté, s'exprimer. Ils vont s'exprimer. Vous avez parlé de la guerre, moi j'ai dit non. Pourquoi ? Parce que, s'il n'y a pas implication des fils du pays, s'il n'y a pas incitation à la haine et instrumentalisation, la loi est générale. Hein, M. Johannes ? La loi, elle est générale. Elle n'est pas spécifique, elle n'est pas individuelle. Elle ne s'applique pas seulement sur la personne indiquée. Ce qui est dit est dans l'état de faiblesse, non. Ça, ce qui est dit dans l'état de faiblesse, c'est peut-être, c'est trop fort, je ne peux pas dire ça, dans ce sens, c'est trop fort. C'est lui qui est même en prison qui a fait qu'il soit président. Et ça, c'est une affirmation encore très dangereuse de la part de mon co-débataire. Je vis au Congo, je suis suffisamment informé de ce qui se passe de l'actualité de mon pays. Même tout le monde est informé. Il n'y a pas où on nous a prouvé que c'est celui qui est en prison qui l'a cité. dont je ne connais pas les noms. Alors, c'est lui qui les connaît parce qu'il y a d'autres qui sont en prison. Alors, je ne sais pas si c'est lui qui est en prison. Lui-même peut les citer qui a fait qu'il soit président. Franchement, ça, c'est une déclaration très dangereuse. Vous n'avez pas répondu à ma question ? Oui, M. Jouanes. Vous n'avez pas répondu à ma question ? Alors, nous allons évoluer dans le débat par rapport toujours à cette loi Tiani qui donc a fait cette proposition, estime qu'on rappelle qu'il est ancien candidat à la présidentielle en RDC. Il estime aussi que plusieurs autres fonctions, notamment la fonction de premier ministre, la fonction de ministre régalien, la fonction de président des chambres, la fonction de chef de l'armée et de la police ne devraient être exercées que par des Congolais nés de pères et de mères d'origine congolais. C'est ça, tout le drame. Alors, pour vos co-débatteurs, je veux le rassurer que je mène un débat dans la neutralité et dans une analyse politique sans parti pris. Certainement, vous, vous êtes partisans. Alors, à vous entendre débattre, vous supportez mal les... Pourtant, quand on aime une personne, nous, nous sommes là pour alerter. Nous alertons. Nous n'avons pas de parti pris. Et quand je dis Kabila, qui c'est qui dit, nous avons vu des chefs d'État qui organisent des élections et ne perdent jamais les élections. Nous avons vu le parti de Kabila qui n'a pas gagné les élections. Mais c'est l'opposition qui a gagné les élections. Il y va de la volonté personnelle de Kabila. Sinon, ça ne se fera pas. Au niveau du Parlement, il y avait combien... Quel est le parti qui était majoritaire ? Alors, donc, pourquoi aujourd'hui la tendance est renversée, etc., etc., j'ai dit, cette alliance FCC, comme on appelle KASH, a volé un éclair. Donc, il faut qu'on intègre cela dans les analyses. Sinon, on ne fait pas d'analyses politiques. On n'est pas là pour faire la politique politicienne. On est là pour faire des analyses politiques. Et des analyses politiques qui sont liées au développement des pays. Et un pays qui est déjà en guerre, il ne vaut pas que tu dises que le Congo est en guerre. Le Congo est en guerre ? Le Congo est en guerre depuis 1885. Le Congo est en guerre depuis 1960. Parce qu'un pays qui a toutes les richesses, les potentialités qui peuvent nourrir toute l'Afrique, le Congolais est pauvre. Est-ce que ce pays-là n'est pas en guerre ? Je crois que la priorité, ce n'est pas de faire des lois politiciens. La priorité, c'est de faire des lois de développement. Pourquoi ce monsieur-là ne peut pas saisir le Parlement pour dire sur les conventions minières ? Ne peut pas saisir sur la corruption ? Ne peut pas saisir le Parlement pour etc. Il y a tellement de projets de lois qu'on peut faire qui n'ont rien à voir avec des lois politiciennes, des calculs comment je vais faire les élections, comment je vais faire pour que mon candidat gagne les élections, pour qu'il soit seul. Il faut qu'on arrête cela. Désormais, si on n'arrête pas ça là, dans nos gouvernances politiques, nous allons toujours embraser notre pays. Alors, donc pour moi, cette loi-là ne doit même pas être pensée et conçue. Mais dès à présent que ce pensée est conçue, il ne faut pas qu'on dise qu'on va attendre ce que le Parlement va dire. Il faut qu'on alerte suffisamment. Parce que la communication, la presse, là où vous êtes là, de votre position en tant que journaliste, votre travail, c'est l'alerte et l'éveil des consciences populaires. C'est le travail qui est votre mission. Parce que la communication, elle est très importante. Nous, on voudrait tout simplement dire qu'on aime le Congo, mais il ne faut pas que le Congo abonne dans ce sens-là parce que ça va amener des divisions. On n'attaque personne. J'ai dit sur ce plateau-là, moi, j'ai dit, si c'était moi, les Congolais, on allait voter pour Cissakidi parce que je veux le voir. Je veux voir terminer tout ce qu'il dit là. je veux le voir en action parce que j'ai vu le début de ces actions-là. Moi, ça m'enchante. Ici, sur le plateau, on me disait que j'étais pro-Kabila, etc. Je le défendais à juste raison. Mais j'ai vu qu'il s'est connu en train de révolutionner sa manière de gouverner et de révolutionner son discours. Mais parce que le discours d'un président, ça pénètre les masses. Dès que ça pénètre les masses, ça crée une motivation. J'ai dit, maintenant, je veux voir transformer cela en acte. Mais maintenant, je ne veux pas qu'il utilise des instruments électoraux pour vraiment se maintenir au pouvoir. Il faut qu'il laisse ce peuple congolais et que tous les Congolais qui aspirent à être présents, de présenter leur candidature et aller vers compétir. si le peuple choisit X ou Y, ce X et Y, tout le monde se réunit autour de ce X et Y. Parce qu'aujourd'hui, le Congo a besoin de toutes ses forces pour vraiment nous permettre... Parce que nous avons besoin de vivre des ressources congolais, nous qui sommes là, là. Mais c'est les étrangers qui vivent des ressources congolais. Depuis combien d'années ça va continuer ? Donc, il faut qu'on fasse beaucoup attention, mon frère, et qu'on soit dans la dynamique de créer les conditions de paix. La communication, elle est très importante pour créer les conditions de paix. C'est pourquoi SICA TV se positionne dans cette dynamique-là. Rapidement, Faustin Koumbi, un dernier avis. Je vous voyais remuer la tête. Rapidement, avant qu'on ne continue une temps dans le débat. Le Congo a besoin de toutes les forces, mais c'est ce qui s'est fait. Vous avez la vision du chef de l'État, la vision délibérée du chef de l'État qui a souhaité que toutes les forces puissent fédérer autour d'une vision. d'une vision donnée. C'est dans ce sens maintenant qu'on peut donner aux Congolais un sourire d'antan, longtemps perdus. Alors, le Congo a besoin de toutes les forces, je n'ai pas compris. Et aussi, pour revenir rapidement, vous m'avez demandé rapidement, qu'est-ce que nous pouvons entendre sur ces plateaux de la souveraineté nationale ? Qu'est-ce que nous pouvons ? La loi est faite pour exclure, pour exclure, oui, mais comment ? Et qu'est-ce que nous pouvons entendre par la souveraineté nationale ? Alors, c'est rapidement ce que j'avais voulu dire par rapport à ce que j'ai entendu, ce que j'ai entendu, c'est que le Congo a besoin de toutes les forces. Toutes les forces, c'est ça, c'est ce qui est en train de se faire. Vous avez une vision autour de laquelle toutes ces forces sont en train d'actionner pour parvenir à un résultat adéquat. Voilà. Votre avis est clair ? Beaucoup de réactions à l'intérieur même du Congo estiment que beaucoup de réactions affluent et dans ces réactions-là, il y a l'épiscopat congolais qui a dénoncé cette proposition de loi sur la nationalité des candidats. Monseigneur l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Fridolin Mbogo, a critiqué durement cette loi qui prévoit donc d'interdire aux citoyens et à un para-étranger de se présenter à l'élection présidentielle dans une prédication dans le sud-est à l'Oubumbashi. C'est donc une sortie qui n'est pas on va dire anodine. On sait que l'épiscopat intervient souvent sinon régulièrement par rapport à l'actualité en RDC. On a vu notamment le processus électoral, le dernier processus électoral conduit par l'ancien président Joseph Kabila Kabangé. On a vu comment l'épiscopat était durant tout le processus déjà conduire des assises, réunir l'opposition avec le régime FCC d'alors pour avoir ces élections-là, proposer le suivi, avoir même la possibilité de dire nous connaissons celui qui a gagné les élections. Aujourd'hui, l'épiscopat se positionne clairement contre cette proposition-là rapidement la 26e. Oui, d'accord. Vous savez, c'est le rôle fondamental. Ils sont dans leur rôle fondamental. Le rôle des chefs religieux, ce n'est pas de rester à l'église de prêcher, de dire Dieu viendra, Dieu viendra. On agit et Dieu vient. Parce qu'on ne peut pas voir ce qui n'est pas juste, etc. On ne peut pas voir ce qui n'est pas juste et dire qu'on attend Dieu. Non. Dieu nous a responsabilisés en tant que son représentant sur la terre. C'est nous qui devons transformer. C'est les Congolais qui doivent transformer le Congolais. Dieu ne descendra jamais avec ces gens pour venir transformer. Il nous a donné cette mission divine que nous devons faire. Nous l'avons vu ailleurs au Mali, l'imam Diko, sans pour autant verser dans de vouloir faire du Mali un pays religieux, mais c'est parce que il y a trop d'injustice. Il a prêché, il a parlé, il a pris sa chaussure, il est sorti pour dire maintenant je manifeste avec vous et je vous organise, j'organise le peuple parce que la force est dans le peuple. Alors, ce que je voudrais tout simplement dire est que l'épiscopat, je n'ai même pas écouté ça, mais ce qu'ils ont dit, c'est ce que je suis en train de dire sur le plateau, que cette loi-là est une loi dangereuse, est une loi de division. Alors, tout à l'heure là, mon co-débatteur a dit que le président est en train de réunir tout le monde autour de lui. Mais cette loi va désunir tout le monde autour de lui. C'est pourquoi je suis en train de crier. S'il réunit tout le monde autour de lui, il n'a qu'à ménager pour que ces gens-là qui sont autour de lui puissent l'accompagner. Mais si on veut mettre cette loi-là en application au Congo, ça va désunir tout le monde autour de lui. Alors, Faustin Kumbi, c'est l'occasion au nom des évêques du Congo, notre Sinko, et du peuple congolais de stigmatiser ce dangereux projet de loi sur la congolité qui ne promeut pas la cohésion nationale. Ce sont les propos du cardinal Ambogo, propos notamment applaudis par l'assistance. Votre réaction ? Les propos acclamés par l'assistance, quelle assistance ? C'était dans une église. C'était dans une église. Donc, les fidèles qui acclament leur pasteur, comment vous pouvez déjà attribuer cela à une opinion ? Je n'attribue pas. Je pose la question à vous d'opiner. Moi, je n'attribue pas. Chacun est dans son rôle. Je suis à la conduite des débats. Je vous pose une question et vous répondez. Je réponds pour dire lorsque les fidèles acclament, c'est lorsque les téléspectateurs de Johan l'acclament au cours d'une certaine circonstance. On a commencé déjà à penser que c'est une opinion exprimée. C'est un langage qu'il a fait. Cardinal Ambogo et ainsi de suite. Vous savez ce qu'il y a eu. Vous savez ce qu'il y a eu dans ces pays avec les évêques envers qui on a beaucoup de considérations mais ce qu'il y a en train de se faire, ça laisse trop à désirer. Vous avez beaucoup d'exemples s'agissant de la manière de faire des évêques ces derniers temps dans notre pays. Donnez des exemples. Donnez des exemples. Je vous laisse donner des exemples. Voilà. Vous avez le premier exemple lorsqu'il y a eu la désignation du président de la Céline. Vous savez ce qu'il s'était fait ? Il ne s'était pas entendu toutes les confessions religieuses. Et après, il y a eu des révélations. que celui-ci voulait à ce qu'il puisse donner quelqu'un de sa province. Est-ce que ça, c'est de la bonne foi ? C'est de la Bible au nom de laquelle on prétend agir ? Seulement qu'on a un agenda caché. On est en train maintenant d'aller derrière la Bible. Je ne suis pas là pour commencer à s'attaquer aux uns et aux autres. Mais seulement vous faire voir que c'est de la mauvaise foi et ne voir qu'elle est mal. Comme le co-débatteur l'a dit, les présidents a unis tout le monde. Mais maintenant que la loi est en train d'exclure. Non, la loi exclut parce que la loi est une production d'un député national. Mais le président de la République a une vision. Si c'est le président de la République qui a unis et par la suite il revient sur sa décision, on pouvait avoir la place pour ce que vous avez dit. Mais si ce n'est pas le président qui est revenu sur sa décision de dire voilà, autour de l'union sacrée j'avais pensé qu'on peut fédérer toutes les forces vives pour parvenir à gérer le pays. Alors, s'il n'est pas revenu, je ne trouve pas important et nécessaire d'adhérer à ce que vous avez dit ou à votre raisonnement. Je ne peux pas adhérer comme ça, dans ce sens. ça, c'est la production d'un parlementaire qui n'a rien à voir avec la vision émanant de la bonne foi d'un fils de la nation et qui est à la tête de cette nation qui a la bonne volonté de bien faire et qui continue à avoir la confiance qui n'est pas dans les petites choses lois, individus, fausse incombie, Johannes, non. Voilà qui est clair l'épiscopat congolais dans la mauvaise foi. Moi, j'ai des difficultés de comprendre mon co-débatteur. Je ne suis pas là pour poser des questions mais je voudrais d'une façon claire qu'il nous dise parce qu'il ne nous a pas pris sa position sur cette loi-là. Ce qu'il dit c'est-à-dire que c'est sûr de tout le monde. Il a dit que ce n'est pas à lui d'apprécier et que c'est le rôle du député. Non, non, non. On sait que le rôle du député c'est vers des projets de loi. Ça, il ne nous apprend rien. Mais lui, dans sa posture qu'il nous dise quelle utilité cette loi a pour les Congolais. Qu'est-ce que ça apporte réellement de nouveau ? Il a choisi de ne pas répondre à cette question. Mais donc, franchement, je ne sais pas, il est en train de débattre sur des choses que moi, franchement, il faut amener le débat à un certain niveau quand même. Parce qu'on ne peut pas l'avis des nations, l'avis du continent africain. Parce que quand on parle du Congo, on parle de l'Afrique. Le Congo, c'est l'Afrique. Alors, on ne peut pas essayer de le débattre en ne voulant pas aller au fond des choses. Nous vous avons dit la loi de l'apartheid est une loi, mais elle est mauvaise. La loi hitlérienne était une loi, mais elle est mauvaise. Mais c'est la même chose qu'on a dit, cette loi-là, elle n'est pas bonne. Et on a dit pourquoi elle n'est pas bonne. Parce qu'elle va exclure les Congolais d'être des privilégiés. Ça va catégoriser les Congolais. Mais dites-nous le contraire, dites-nous à votre avis. Bon, la loi-là, pour moi, elle est bonne parce qu'il y a ça et ça. Dites-moi l'utilité. Mais le fait de dire que c'est un député qui a amené, on le sait. Ça, on n'apprend rien. C'est un député qui ne sait pas Kabila qui a fait, on le sait. Ce n'est pas le gouvernement qui a fait un projet, comment dirais-je, comment on appelle ça, une proposition de loi. Mais ce sont les députés qui veulent, ça va aller au Parlement. Nous savons ça, tous ces mécanismes-là. Mais nous avons dit la pertinence, il faut l'analyser. Cette loi-là est impertinente. J'aimerais même qualifier cette loi d'apartheid. Voilà qui est clair. Alors, c'est une proposition de loi qui viole la Constitution, qui garantit l'égalité des chances à tous les Congolais sans tenir compte de la couleur de leur peau, de leur race et de leurs origines ni de leur croyance religieuse. C'est la réaction de François Nzekouyer, un élu du FCC de Joseph Kabila, prédécesseur donc de Félix Tissékédi, il n'y a pas qu'autour de la loi sur la Congolité, loi dite donc sur la Congolité qu'il y a querelle, on a l'impression aussi qu'au niveau des réformes, notamment au niveau de la CENI, il y a des griefs, notamment la recomposition de la CENI. Fossin Koumbi, qu'est-ce qui a motivé cette recomposition de la CENI-là, selon vous, et qu'est-ce qui pourrait expliquer le fait que et la société civile et les confessions religieuses donc estiment que c'est un dangereux précédent et qu'il pourrait mener le pays à de nouvelles contestations électorales. Ce qui a motivé, c'est l'inclusivité qui a motivé cette nouvelle loi sur la CENI parce que vous avez des composantes nécessaires qui devraient être impliquées dans la gestion de la chose publique. Toutes les forces qui sont nécessaires comme est en train de le manifester le président de la République. C'est ça, ce qui est nécessaire donc l'exclusivité cède la place à l'inclusivité. Vous avez aujourd'hui des composantes qui intègrent la centrale électorale qui du reste est une institution nécessaire en ce qui concerne l'appui à la démocratie en République démocratique du Congo dont certains présidents ont été constatés sur la question précédente de la nationalité. Donc on estime ici que c'est l'inclusivité des composantes qui intègrent nécessairement cette grande institution qui doit nous offrir nous les Congolais des bonnes élections et avoir des bons gestionnaires. Voilà qui est clair. Alors par rapport à la loi sur la composition de la CENI on est passé à plus de membres des représentants du pouvoir d'autres de l'opposition certains de la société civile et les confessions religieuses désignent le président. quelle est votre lecture de cette nouvelle recomposition déjà ? Vous savez moi je suis quelquefois attristé parce que c'est devenu à la mode de maintenant puisque les militaires ne font plus les coups d'État ce sont les gens qui portent des costumes et qui sont qui sont démocrates qui créent des lois et qui utilisent des institutions pour baïonner l'électorat. C'est ce qui se passe partout ailleurs. Nous l'avons vu au Sénégal nous l'avons vu ici nous l'avons vu par ailleurs. Donc on crée des lois et on utilise des institutions. Tu vois il y a quelqu'un qui sort qui dit une loi d'exclusion et puis on réforme la CENI sans un consensus. Parce que s'il y a un consensus il n'y aurait pas de problème. Parce que ce qu'ils font c'est de contrôler les instruments électoraux la Cour constitutionnelle la CENI et créer des lois d'exclusion pour s'éterniser au pouvoir. Ça là il ne faut pas que c'est-à-dire qu'il ne faut pas que cela prévale au Congo aujourd'hui. Comme tu l'as dit dans ton introduction évidemment tous les pays africains sont dans une situation de fragilité à quelques exceptions près. Mais le Congo non seulement est fragile par sa richesse mais le Congo n'a pas besoin de ces lois-là. Parce qu'il ne faut pas mettre l'huile sur le feu. Et la situation politique anglaise là quand tu l'analyses tu regardes au fond c'est compliqué. La situation politique anglaise est compliquée. Aujourd'hui là avec une élection transparence claire tu ne peux pas dire qui va être le prochain président de la République. On ne peut pas le dire. Parce qu'il y a des ténors chacun dans son fief est puissant. Il y a les partis qui sont forts. Alors on ne peut pas le dire. Il ne faut pas que par le passé ce qu'on est en train de revendiquer oui on vote les lois Kabila n'a pas fait ça etc. le CENI nous ne sommes pas d'accord il ne faut pas que les mêmes revendications reviennent. Il faut que le consensus prévale dans tout ce qu'on veut faire. Il faut qu'il y ait forcément un consensus autour des instruments électoraux. S'il n'y a pas de consensus ça va être catastrophique. Alors Fosin Koumbi au niveau des confessions religieuses notamment les religieux les catholiques et protestants estiment que le processus n'est pas si bien conduit le fait par exemple que toutes les candidatures doivent être transmises à la chambre basse et être traitées par une commission paritaire qui a le pouvoir d'écarter certains dossiers ça fâche un peu les religieux. M. Johannès vous souviendrez que dans ces pays avec l'ancien régime nous avons connu des boycotts avec des organisations d'autres composantes politiques à l'Assemblée nationale qu'il y ait une loi qui doit être votée c'est l'opposition qui vous dit on ne siège pas parce qu'on trouve que la loi qui doit être votée ne rencontre pas la satisfaction de tous les peuples combolés ou n'est pas alléthérée c'est plutôt une loi taillée mais au finish on parvient toujours à voter cette loi et on la promulgue elle passe et dans un pays qui se disait démocratique et nous en sommes arrivés aujourd'hui au niveau nous sommes arrivés des lois qui sont taillées ainsi de suite est-ce qu'on peut s'imaginer qu'il y ait une action et dans quel pays au monde même s'il faut commencer à prendre des exemples sûrs de pays à vieille démocratie une seulement action qui doit être posée et une action acclamée par tous les pays tous les citoyens franchement c'est non franchement c'est non c'est pourquoi nous sommes très contents que ceux qui sont aujourd'hui en train de trouver que c'est nécessaire qu'il n'y a pas une connaissance parfaite sur celui qui doit occuper ce pays comme étant président de la République mais les âmes suffisamment informelles sont déjà au courant alors ça c'est je l'ai dit en passant on ne peut pas avoir une action à 100% qui doit être acclamée par tout le monde que les confessions et religieuses interviennent que la politique en fait l'opposition intervienne la majorité intervienne il est des droits et tout citoyen d'intervenir pour les questions nécessaires de son pays je ne trouve pas nécessairement mais vous savez je l'ai déjà dit il faut toujours un processus normal légalement reconnu pour parvenir à voter une loi et c'est ce qui doit se faire nous les extats parlementaires nous disons nous émettons des points de vie ce n'est pas un problème mais seulement les derniers coûts sont réservés aux élus nationaux et je ne crois pas à l'air du faux il y aura une erreur des bas niveaux mais aussi même des hauts niveaux et toute heureur qui doit être commise s'agissant de vote de cette loi voilà qui est clair alors le mouvement un citoyen Loucha aussi s'est positionné et a mis en garde contre le risque d'une crise majeure dans le pays après donc la promulgation de cette loi qui consacre selon Loucha la politisation de la très stratégique commission électorale vraiment c'est tellement clair ce qui se passe c'est tellement clair vous savez je l'ai annoncé ici le débat sur la RDC de Congo j'ai dit le président qui s'est dit il n'est pas sûr qu'il va être élu s'il laisse les instruments électoraux transparents il est en danger il s'est mis en danger lui-même parce qu'en fait il s'est lié avec des ténors qui veulent son fauteuil c'est ça la vérité et il est conscient de cela on dit qu'il est sorti dans les griffes de Kabila j'ai dit d'accord il va aller dans d'autres griffes on dit c'est une union sacrée autour du la désunion sacrée est annoncée avec ces lois-là avec cette scénique qui se prépare là quand les gens comprennent qu'il y a des instruments la répression de l'état contre les opposants parce que soyez avec moi mais laissez-moi faire ce que je veux ça ne peut pas passer c'est pas possible alors c'est pourquoi moi je dis quand ça fâche partout et qu'on alerte on alerte on alerte je crois que le président qui se dit que je considère un pan-africain est en train de nous entendre et s'il nous entend qu'il n'a qu'à vraiment tout faire pour que les lois les lois d'exclusion ne puissent pas embraser suffisamment le pays parce que c'est extrêmement dangereux et laisser la compétition ouverte à tout le monde et que le consensus prévale dans tout ce qu'ils font c'est extrêmement important parce que lui il est président de la république mais en réalité il n'est pas majoritaire il a une coalition autour de lui mais si cette coalition s'effrite autour de lui mais où est-ce qu'il a il n'aura que l'appareil d'état c'est-à-dire que Séni la cour constitutionnelle et il va contrôler et faire ce qu'il veut c'est là où on dit un président est en train de dicter c'est ce qui s'est passé au Sénégal également je suis désolé on a amené la loi sur le parrainage pour exclure les candidats et se maintenir parce que sinon on ne va pas gagner les élections les conséquences nous sommes en train de les traîner aujourd'hui il n'y a pas de paix au Sénégal donc franchement mon co-débatteur je vous peut-être vous comprends mais souffrez que nous nous puissions n'est-ce pas aider votre président à pouvoir éviter le pire parce que si le Congo a des problèmes nous avons des frères congolais avec nous qui nous sommes ensemble ici nous savons d'autres viennent en commerce acheter des marchandises ici pour aller au Congo donc c'est l'Afrique et nous sommes dans la libre-échange nous sommes dans beaucoup de projets en Afrique et si le Congo n'est pas en paix ça va dire qu'il est le président en exige de l'Union africaine je crois qu'il doit donner l'exemple ce gage-là il doit donner l'exemple au reste des pays africains et moi vraiment j'ai beaucoup confiance à Tshisekedi à Tshisekedi parce que moi son discours c'est le discours que je tiens toujours alors ce discours-là je veux le voir concrétiser c'est pourquoi moi à mon humble avis s'il pouvait avoir cette coalition électorale autour de lui pour lui donner la chance de faire un second mandat sans étant que ça soit un fort signe je serais très heureux alors en vertu donc de cette nouvelle loi le nombre de membres de la CENI qui donc dans l'ancienne CENI était 13 passe à 15 5 qui sont désignés par la société civile 6 par la majorité 4 par l'opposition on estime au niveau de l'OUCHAC que c'est un pas de franchi dans la politisation de l'organe électoral qui doit être le plus transparent possible Faustin Koumi loin de moi de dire ou de penser c'est que ces mouvements pro-démocratie l'OUCHAC qui commencent aussi à agir par excès de zèle je sais de quoi je parle je sais pourquoi je suis en train aussi de l'éditer dites-nous pourquoi c'est une accusation extrêmement grave si vous parlez d'excès de zèle donnez-nous des éléments pour étayer ce qui selon vous fait que l'OUCHAC agit pas avec excès de zèle je rappelle que c'est une organisation qui a vu plusieurs de ses membres embastillés sous l'ancien président Joseph Kabila et donc qui a choisi parfois de s'offrir un holocauste par rapport à la situation politique en l'air des Congo et qui a de tout temps subi ou reçu des coups plusieurs membres de l'OUCHAC ont été parfois même tués Monsieur Johannes ce n'est pas ce n'est pas à vous aussi aux téléspectateurs que je dois commencer à enseigner les cours d'éducation à la citoyenneté pour commencer à dire quand vous contestez proposez vous êtes d'accord avec moi l'OUCHAC l'OUCHAC donc n'est pas dans son rôle quel est le rôle selon vous de l'OUCHAC d'une organisation c'est un mouvement selon les initiateurs de ces mouvements c'est un mouvement de pression mais quand vous faites une pression vous ne pouvez pas vous substituer en opposition nous ne sommes pas nous ne sommes pas finalement ce ne sont pas des études en dehors de tout c'est pourquoi j'ai dit ce que je suis en train de dire c'est purement individuel que lorsque vous contestez vous devez proposer vous contestez que le gouvernement n'a pas fait le gouvernement devrait faire le gouvernement n'a pas fait mais qu'est-ce que le gouvernement pouvait réellement faire pour arriver à rencontrer le besoin du peuple congolais alors c'est pourquoi vous m'avez dit c'est une accusation ce n'est pas une accusation c'était une certaine parenthèse parce que par moment vous trouvez que ces mouvements sont en train de faire des contestations superficielles vous voyez moi je ne trouve pas des je pose des questions c'est vous qui trouvez peut-être posez des questions posez des questions je vous ai posé la question c'est pourquoi c'est pourquoi je l'ai dit je devrais dire que je n'ai pas le pouvoir de poser des questions à mon débatteur si j'aurais ce pouvoir là je pouvais seulement lui poser des questions et lui demander est-ce qu'en politique on peut vivre sans coalition même si vous aviez la majorité mais est-ce que vous trouvez nécessaire même si cette coalition n'est pas officielle officiellement annoncée vous dites je dois être en coalition avec M. Jorad donc vous comprenez que vous devez vivre en paix et mettre tout le monde à l'aise la loi qui est taillée ainsi de suite est-ce que vous trouvez que quelqu'un peut compétir sans répondre à un critérium donné alors s'il y a des critères il y a qui doit émettre des critères celui qui doit émettre ces critères doit le faire conformément aussi à la loi qui du reste doit être général ici on n'est pas en train de viser un individu en fait la loi sur la CDI n'est pas en train de viser un individu n'est pas en train de viser une composante mais par contre si l'outil a trouvé que c'était nécessaire qu'elle fasse aussi partir des composantes de la centrale électorale t'as mieux mieux vous l'exprimer c'est pourquoi j'ai dit quand vous contestez proposer donc selon vous Louchard est plutôt intéressé par un poste au niveau de la CDI plutôt que par un débat crédible d'opinion ce n'est pas ce que j'ai dit mais seulement si vous trouvez que ça devrait être nécessaire de le dire vous pouvez le dire ce n'est pas ce que vous avez dit c'est ce que vous avez semblé dire je ne fais que vous aider à dire ce que vous n'avez pas envie de dire alors la Métissée on a l'impression que visiblement au niveau de cette centrale électorale le président doit être désigné par les confessions religieuses l'ancien président aurait je porte des gants été désigné uniquement par le FCC d'alors il y a eu récusation le processus a été repris aujourd'hui les élus les confessions religieuses ont visiblement jusqu'au 28 juillet si je ne m'abuse pour envoyer les propositions et consorts afin que le président soit désigné par la chambre basse de l'Assemblée rapidement votre étude par rapport je dirais à tous ces remous là les confessions religieuses la société civile qui sont en train on va le dire peut-être de se braquer contre ces propositions là ou ces tests de loi là parce que on le sait en 2018 ça avait été extrêmement difficile pour que les élections pacifiques transparentes et crédibles soient organisées en RDC oui vous savez le pouvoir passé avait se fait sur ça pour se maintenir à ce moment la SEMCO la société civile la LUCHA n'est-ce pas étaient adulées on les taxait d'opposants on disait que c'était des gens qui ont été de l'opposition on les attaquait on les braquait mais ils sont constants dans leur position aujourd'hui il y a une alternance ils sont en train de défendre dans les mêmes positions pourquoi les diaboliser aujourd'hui les diaboliser avec le régime passé et l'opposition qui était dans l'opposition les adulés en ce moment là c'était des partenaires aujourd'hui ils ont les mêmes revendications on les diabolise tu sais là franchement moi je dis tout simplement ils n'ont qu'à continuer leur combat parce que c'est un groupe de pression on a besoin de ça dans un pays pour que la démocratie avance Fassin Koumbi rapidement mot de fin pour pouvoir répondre à votre question je vais d'abord terminer il n'y a personne qui a diabolisé l'outil mais n'ayant moins chacun répond aux objectifs qu'il s'est assigné vous comprenez chacun répond aux objectifs qui lui sont reconnus lorsque vous êtes journaliste vous devez nécessairement répondre au travail vous devez le faire sans qu'il y ait pression alors Lutia ne peut pas on ne peut pas dire à l'époque il faisait maintenant voilà ce que Lutia est en train de faire on diabolise et ainsi de suite ça ce n'est pas nécessaire éviter le pire on vous aura compris mais vous avez semblé dire clairement que Lutia était intéressé par un poste on vous aura compris vous êtes Fassin Koumbi journaliste à la radio voix de votre communauté au Kassai vous êtes donc en République démocratique du Congo face à vous aujourd'hui la MNCC écrivain espère en communication politique merci d'avoir été des nôtres merci à vous chers téléspectateurs à bientôt pour notre numéro d'angle de vue d'ici là portez-vous bien à bientôt à bientôt